Bonjour à tous bienvenue dans cette rencontre alors on va parler de polar aujourd'hui à la fois de polar français de polar coréen et puis évidemment des liens des similitudes et des différences entre le polar coréen et le polar français c'est ce qui nous réunit aujourd'hui alors moi je suis Hélène Fischbach je suis directrice du festival Quai du Polar de Lyon qui est le plus important festival français autour du genre en France et en Europe d'ailleurs et je vais vous présenter donc les trois autres intervenants de cette rencontre donc Pierre Biziou qui est éditeur et créateur de la maison française matin calme qui est une maison d'édition consacrée au roman noir sud-coréen. Monsieur Han-Hee qui est président de l'association des auteurs de polar en Corée. Monsieur Park Gwang-Gyu j'espère que je le dis bien sinon je m'en excuse qui est critique littéraire et spécialiste du polar coréen. Alors en introduction j'osais dire que cette rencontre est organisée dans le cadre du salon du livre de Séoul en partenariat avec le service culturel de l'ambassade de France en Corée avec le festival Quai du Polar avec l'institut français la ville de Lyon et le KPA qui est le Korean Publisher Association la Coréenne Publisher Association Alors je vais d'abord commencer par vous faire une petite présentation du marché français du polar avec ses chiffres quelques tendances aussi et puis ensuite j'interrogerai Pierre Biziou sur sa maison sur Matin Calme voilà les raisons pour lesquelles il a fondé cette maison d'édition et puis on passera ensuite au polar coréen avec Monsieur Park Gwang-Gyu et Han Hee et puis on aura à la fin de cette rencontre un échange justement entre les différents intervenants sur le polar coréen et le polar français c'est voilà ses similitudes et puis surtout ce que la connaissance qu'on en a d'un pays à l'autre alors donc je vais démarrer par une petite présentation du polar français alors le polar français comme le polar en règle générale d'ailleurs comme le polar anglo-saxon a longtemps été associé à une littérature de gare avec une image voilà d'une littérature noire qui est une littérature peut-être un peu plus facile alors depuis quelques années même plus d'une dizaine d'années maintenant le genre est vraiment en plein essor en France et son image a énormément changé alors il est notamment beaucoup mieux accepté par les institutions ou par les critiques et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les listes de livres par exemple qui sont proposés aux étudiants et aux lycéens en France on retrouve de nombreux polars ce qui montre quand même qu'il y a une vraie évolution dans les mentalités en France aujourd'hui c'est à peu près un livre sur cinq qui est publié qui est un roman policier alors vraiment un livre sur cinq sur l'ensemble de la production y compris les livres scolaires les livres jeunesse et les livres d'histoire donc ça fait une masse importante de livres qui sortent chaque année c'est plus de 1200 titres publiés chaque année 80 collections spécialisées et 20 millions d'exemplaires publiés et vendus par an c'est vraiment un enthousiasme vraiment sans précédent autour du genre alors ça s'est vraiment accentué avec la crise du covid parce qu'il y a eu des études très récentes sur la lecture des français qui ont montré que le polar était encore en progression parmi les lectures des français et c'est un engouement qui s'étend vraiment à d'autres disciplines comme le cinéma ou la série télé par exemple le polar français lui s'est énormément renouvelé ces 15 dernières années avec l'apparition de nouveaux auteurs qui ont su s'emparer des codes du polar anglo-saxon un peu plus rythmé en gardant quand même les bases du polar français c'est à dire quand même ce qu'on appelait le néo-polar donc un genre assez social et assez ancré dans la réalité le polar français s'est surtout énormément modernisé avec des auteurs qui sont très imprégnés de cinéma de séries télé qui sont très très imprégnés et très inspirés par ces univers là et qui ont donc un sens plus aigu de l'écriture de scénario on peut citer deux auteurs qui sont apparus au début des années 2000 et qui sont très représentatifs de cette nouvelle école du polar français alors d'abord Caril Ferré qui est un auteur qui a vraiment lancé cette nouvelle vague de polars voyageurs parce que Caril Ferré est un écrivain voyageur alors ces livres qui ont connu un grand succès en France se passent alors au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud et plus récemment en Sibérie et après lui beaucoup d'autres auteurs de polars français se sont mis à écrire des polars qui se passent dans d'autres pays et c'est vraiment une façon assez intéressante de découvrir d'autres aspects de pays qu'on connaît moins et puis surtout de rentrer, parce que c'est aussi l'idée du polar, dans les problématiques de société de ces pays dans un tout autre genre, l'autre auteur qui a vraiment lancé aussi cette vague de nouveaux auteurs de polars français c'est Franck Tillier qui lui est vraiment un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le thriller français thriller à la française qui a imposé un nouveau rythme, une façon un peu plus décomplexée d'écrire du polar un peu dans la veine des auteurs anglo-saxons mais avec toujours cette patte vraiment française et cette attention aussi aux personnages et au contexte social de ces intrigués aujourd'hui dans cette même lignée de Franck Tillier on trouve énormément d'auteurs français qui connaissent un gros succès en France et qui commencent à se faire connaître à l'étranger alors on peut citer dans cette veine du thriller à la française des auteurs comme Michel Bussy, Maxime Chatham Bernard Minier, Olivier Norek, Nicolas Beuglet par exemple et c'est vrai que depuis une dizaine d'années il y a un véritable dynamisme et un changement aussi dans l'édition de polar français alors il y a ce qu'on appelle un mercato il y a des auteurs qui sont amenés à changer de maison parce qu'ils sont sollicités par des éditeurs plus gros le polar devient un enjeu important pour les maisons d'édition le polar français connaît un vrai dynamisme je pense qu'il a des atouts très importants aussi et il aurait des atouts importants pour percer pour se faire connaître à l'étranger mais c'est vrai que pour l'instant malgré un fort potentiel ça reste évidemment le polar anglo-saxon et nordique qui domine le marché international les français ont encore un petit peu de mal à percer à l'étranger en revanche en France la grande nouveauté depuis deux ou trois ans c'est que ce sont vraiment les auteurs français maintenant qui dominent le marché du polar on l'a vu encore là dans les dernières études qui ont été faites les plus gros vendeurs en France ce sont des auteurs de polar et ce sont des auteurs de polar français ce qui est tout à fait nouveau et nous on a eu l'occasion c'est vrai de le voir sur le festival quai du polar cette évolution il y a quelques années encore les visiteurs venaient principalement rencontrer enfin en tout cas l'enthousiasme les files d'attente les plus importantes c'était devant les auteurs nordiques ou anglo-saxons aujourd'hui les stars les auteurs que les personnes viennent voir et devant lesquels il y a le plus de files d'attente ce sont les auteurs de polar français ça c'est une vraie nouveauté alors pour continuer un peu sur cette présentation je voulais avant justement qu'on parle de ce qui fait vraiment la spécificité du polar coréen dire quelques mots sur ce qui les rassemble aussi ce qui rassemble le polar coréen et le polar français parce qu'il y a des similitudes quand même que j'ai trouvé assez intéressantes entre les deux alors évidemment d'abord ce qui fait la base et les grandes caractéristiques du polar c'est un ancrage assez fort dans le réel une forme de dénonciation aussi importante de la société, de ses injustices et puis un vrai talent pour l'écriture d'intrigue pour mener un scénario ce qui est quand même la base aussi du polar et de ce qu'on attend d'un bon polar c'est ce qui fait je pense que les lecteurs les amateurs en tout cas de polar ne seront pas complètement perdus en rentrant dans le polar coréen alors bonjour Pierre Biziou donc vous avez fondé la maison d'édition Matin Calme qui est quand même sur un créneau extrêmement particulier puisqu'on est d'abord sur le genre polar et ensuite sur le polar coréen donc c'est quand même ce qu'on pourrait appeler au départ une niche alors qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette maison et quelles sont les particularités de cette maison d'édition bonjour tout le monde en fait il faut revenir un tout petit peu en arrière il y a une spécificité dans la traduction coréenne en France qui est que le traducteur fonctionne en binôme avec une partie coréenne qui écrit un premier jet en français qui traduit un premier jet en français une partie française qui réécrit dans un français plus classique le texte donc voilà on a ce fonctionnement de traducteur en binôme déjà en France pour la Corée c'est un fonctionnement de traduction qui n'a rien de prévu enfin de pensée spécialement qui répondait juste à une logique d'effet généralement c'était des couples à la ville et monsieur ou madame il était en coréen voulait faire découvrir sa littérature et l'autre partie du couple corrigeait un peu le texte que ce soit parfaitement lisible en français c'était pas des gens qui étaient des professionnels et c'est comme ça qu'on a revenu à ce fonctionnement en binôme qui est quand même très spécifique et il y a quelques années j'avais une voisine qui était coréenne et qui était traductrice et dont le binôme était parti en province moi j'habitais à Paris elle aussi et comme elle savait que je travaillais dans l'édition on m'a dit est-ce que tu ne voudrais pas essayer de traduire avec moi parce que je manque quelqu'un j'ai plus ma partie française donc donc on s'était mis comme ça à travailler ensemble donc cette personne s'appelle Kyung Nanshoi et on travaille toujours ensemble et c'est comme ça que sans parler un mot de coréen je suis devenu traducteur de coréen et vous le parlez maintenant ? toujours pas c'est la perversité de ce système c'est tellement ça fonctionne tellement c'est tellement pris nos habitudes que voilà donc j'ai été directeur j'étais devenu entre temps directeur d'une maison d'édition qui a fait le serpent à plumes qui publiait la littérature du monde entier contemporaine nous avions publié la littérature coréenne un petit peu comme la littérature de tous les pays mais en Corée on avait publié notamment ALG et Hankang et puis un jour je lis un article du Guardian qui annonçait le cas polar comme étant le futur polar nordique et les auteurs cités étaient Kiki Munsu qu'on avait traduit et publié Jung Le Jong Sommelier King Young ces auteurs que nous connaissions déjà avec Jung Le Chai pour les avoir traduits ou fréquentés et donc voilà je me suis dit c'est dommage que ces auteurs sont dispersés un petit peu dans des maisons d'édition excellentes par ailleurs mais sans être sans que soit marquée leur spécificité polar et je me suis dit ben voilà on va faire une collection de polars coréens au serpent à plumes peu de temps après le serpent à plumes s'est arrêté et donc de l'idée d'une collection on en est venu avec Irène Rodanini avec qui je travaillais déjà à l'époque on en est venu à se dire ben voilà il faut se lancer et de mettre une collection est devenu une maison d'édition apparente qui est sentée sur le roman Policier Coréen et alors comment a été perçu ce lancement en France cette 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 spécificité coréenne en France alors c'est vrai qu'on est dans une période où la Corée voilà un peu le vent en poupe est-ce qu'il y a selon vous une certaine forme de recherche d'exotisme littéraire ou d'où vient cet intérêt en tout cas pour la Corée il me semble que depuis l'arrivée du polar nordique les lecteurs se sont quand même habitués à aller chercher un petit peu ailleurs que sur les monts anglo-saxons ou la France et on a assisté comme ça des apparitions de collection de maisons ou même d'intérêt pour d'autres pays on voit ce que fait peut-être Agulot par exemple sur l'Europe centrale l'Europe du l'Est voilà on a l'atelier Akatombo qui fait sur le Japon aussi on a chez Sanatine des Mexicains enfin voilà il y a un petit peu partout on voit d'autres pays qui mettent en avant leur littérature noire ce qui est tout à fait intéressant et donc voilà la Corée c'est un des pays parmi d'autres qui peut qui peut venir pour un petit peu ben voilà renouveler le genre et proposer d'autres points de vue d'autres façons d'écrire ce qui est intéressant aussi je trouve dans le polar coréen c'est que comme le polar français c'est enfin le terme polar en tout cas dans ce que vous publiez chez Matin Calme englobe quand même un nombre de récits très très différents et très variés ça peut aller du thriller un peu plus classique à des choses quand même beaucoup plus intimistes on est plus dans le roman noir c'est ce qui fait je trouve un peu une similitude aussi supplémentaire avec le polar français comment est-ce que vous vous choisissez les auteurs que vous publiez chez Matin Calme nous sommes intéressés au polar coréen et qu'on a commencé à concevoir le projet surtout avec l'aide de Kyung Lan Choi toujours on s'est vite rendu compte qu'il y avait une grande diversité de types de polar et que c'était pas du tout un genre un genre oublié mais c'était un genre très très vivant très très riche et qui voilà qui écrivait de différentes manières sur différents thèmes et ça ça a été la première chose très agréable à découvrir donc tout de suite l'idée a été d'essayer de montrer au public français un petit peu l'ensemble de ce qu'on pouvait trouver comme polar en Corée très modestement parce qu'on n'a pas non plus une publication enfin on s'est 10 filles par an à peu près mais voilà essayer de rendre compte un peu de cette diversité et puis on commençait avec le Kim Unshu qui était vraiment notre auteur phare quelqu'un qu'on suivait depuis plusieurs années donc là on était dans un roman du roman noir en fait vraiment autour de la mafia ensuite on avait Bonny Maman qui était un thriller de Sunei voilà ensuite du Wudoniste voilà on a vraiment trouvé au fur et à mesure beaucoup d'intérêt à aller chercher dans les différents styles on a du polar historique aussi qui arrivera on a du Cosi Mystery aussi parce que c'est aussi ça existe aussi en Corée des comédies policières enfin voilà c'est très très riche et je pense que c'est une des choses qu'on peut essayer d'apporter au lecteur c'est de leur dire voilà il n'y a pas un polar coréen il y a l'intitude de choses à découvrir et ça doit faire partie du plaisir de la lecture même s'il peut y avoir une petite frustration quand on a aimé un livre à part trouver tout de suite le même voilà parce qu'on va on essaie de se rire et de pas trop se répéter c'est important aussi de se répéter mais là en l'occurrence pour l'instant on est encore dans une phase de découverte on trouvera aussi des polars avec des fantômes et des zombies et des choses comme ça plus tard je pense que le zombie coréen va avoir du succès en France vous parliez tout à l'heure une dernière question sur la traduction on a beaucoup entendu à une époque les traductions par exemple de l'islandais dire que c'était un vrai travail de réécriture parce que la langue est tellement différente qu'on est obligé de retravailler vraiment l'écriture pour arriver à un récit qui soit lisible et acceptable par un public français est-ce que c'est le cas aussi pour le coréen ? sur les pneus on a un souci toujours nous avons toujours un souci avec le coréen qui est la répétition c'est une langue qui s'autorise des répétitions d'une façon qui est difficile à lire pour un public français nous avons aussi un souci avec le passé qui n'est pas marqué de la même façon qu'en français et donc il y a toujours un choix du traducteur à faire sur la narration est-ce qu'on va plus dire de l'imparfait que du passé simple pour simplifier donc nous avons ces petits soucis en revanche nous essayons vraiment de garder autant que faire se peut la proximité avec la langue quitte à avoir des choses qui peuvent parfois sembler un peu difficiles pour le public l'idée n'est pas du tout de faire du rewriting et de présenter une version française d'un texte coréen il faut qu'il reste des choses qui accrochent il faut qu'on garde on peut appeler ça une part d'exotisme mais disons qu'on garde qu'on garde le plus de réalité coréenne possible juste un exemple c'est que nous avons vu aux Etats-Unis par exemple un des romans qu'on a traduits en France dont la fin a été réécrite pour être plus proche du lecteur étatsunien c'est des choses qu'on ne peut pas du tout envisager et qui nous semblent vraiment terrifiantes c'est très américain comme façon de faire merci Pierre on va passer maintenant aux questions pour nos intervenants coréens alors rebonjour monsieur Park Gwang-gyu et monsieur Han-hee pardon alors je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec les spécialistes du polar coréen j'avais d'abord une première question est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'histoire du polar coréen à quel moment il a fait son apparition et comment il se porte aujourd'hui Je vais vous donner un mot de réponse. J'ai dit que le fait de la première fois, c'est un peu plus de 100 ans. 2009, il y a une une création de la création de l'Occident, c'est un livre de la création de l'Occident. C'est un livre de la création de l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada 에밀 가보리오의 르르즈 사건이 번역됐었고요. 1913년쯤에 번역이 됐고요. 그 다음에 프로티넷 디 구아고베의 작품들 여러 편이 한국을 배경으로 약간 번안, 배경을 바꿔서 한국에 소개된 이력이 있고요. 그 이후로 1940년대까지 이후에는 영미권의 작품들과 프랑스의 작품들이 영향을 받은 작품들이 번역되면서 한국 작품들도 좀 그런 현재 기준으로 보면 정통적인 추리소설보다는 가정사와 복수극 같은 분위기의 이야기들이 많이 소개가 됐습니다. 중간 과정 생작하고 좀 전반적인 흐름을 말씀드리자면 한국 추리소서 사정은 굉장히 부침이 많았습니다. 잘 나가다가 완전히 한번 꺾이기도 하고 그것이 그냥 작품성 문제라든지 사회 문제에 따라서도 사회 상황에 따라서도 부침이 굉장히 심했는데요. 이를테면 2차 대전 말기와 한국전쟁 영향으로 완전히 푹 가라앉았던 시절이 있었고요. 70년대, 60년대 이후에는 좀 산업이 좀 발달하면서 약간 선진국화 진행되는 과정에서 차츰 올라오다가 80년대 한번 굉장히 인기 있던 시절을 또 맞이했는데요. 90년대는 또 경제사정으로 한번 또 굉장히 문화적으로 팍 꺾인 적이 있어요. 그래서 한국 추리부답계는 단순히 작품성이나 작가의 능력도 분명히 중요한 영향을 차지하지만 사회적 상황 때문에 굉장히 오락가락하는 부침이 좀 있었다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아까 피슈방어 선생님께서 프랑스에 한 10년 전부터 부음이 일어났다고 하셨는데요. 한국은 2000년대에 들어서 추리소설 흐름이 조금 상승세를 얻게 된 것이 복고적 추리소설들, 그러니까 셜록홈즈나 아르슬 리펜 같은 옛날 추리소설들이 다시 그 빛을 보면서 독자들을 좀 끌어당기기 시작했는데요. 그 시기에 나온 작품들을 좀 세례를 받았다 그러니까 그런 영향을 받은 신진 작가들이 2010년대부터 차츰 많이 등장하기 시작했고요. 그래서 과거에 비해서는 굉장히 젊고 좀 참신하고 또 과거 스타일에 좀 도덕적이라든가 혹은 자기검열 이런 면에서 조금 더 자유스러워진 그런 신진 작가들이 등장하면서 아마 아탱크하면서 소개된 그런 작품들이 아마 이런 시기의 작가들이라고 볼 수 있는데요. 그래서 과거 1900년대 그러니까 20세기 작가들과는 조금 다른 스타일의 작가들이 2000년대에 들어와서 서서히 자리를 잡고 있습니다. 그리고 최신 경향이나 현재 스타일을 보자면 과거에는 등장인물들이 대체로 형사나 탐정 아니면 기자 정도의 어디서나 흔히 볼만한 그런 주인공들이 나왔다 것과는 달리 좀 전문 직종이라든가 예를 들면 인권위원회 직원이 등장하는 경우도 있고요. 또 프로파일러 같은 경우도 좀 새로 나온 인물이고 다양한 스타일로 독자들이 흥미를 끌만한 그런 새로운 인물들이 많이 나왔고요. 그리고 약간 더 과거에 비해서 작가들이 정보 얻는 양이 굉장히 많아진 만큼 독자들도 눈이 높아졌거든요. 그걸 좀 극복하기 위해서 굉장히 노력을 하고 있는 상황입니다. 다만 한 가지 문제점은 독서 인구가 줄어들고 있고요. 특히 추리소설 같은 경우는 읽는 연령층이 낮아지고 어느 정도 나이가 되면 읽지 않는 경향이 있어요. 그래서 또한 범죄를 다룬다는 면에서 좀 우스운 얘기지만 학생들에게는 권장하지 않는 그런 분위기도 있어 갖고 어느 정도의 독자층 범위를 아직 넓히지 못하고 있다는 게 현재 상황입니다. 아까 그래서 프랑스의 출판물 중에 5분의 1 정도가 추리소설이라고 그러셨는데 아직 한국은 그 정도 수준에 비할 정도는 전혀 아니라는 게 안타까운 상황이죠. 바람은 상당히 따라서 평범한 영역에서 자세한 경향이 맞지 않더라구요. 백과의 경향이 더 긴 생각됩니다. Alors c'est encore un peu le cas dans certaines institutions, mais de moins en moins, le genre polar est considéré comme un genre minère de la littérature. Donc, le genre de l'article aéreur d'écrivain de la littérature qui a l'ont fait des écrivain. En cours de la culturelle de la culture d'écrivain, le genre de l'article est plus des causes du genre d'écrivain. et les gens qui ont été pensés par la naturelle. Je suis en fait qu'on a fait 5 ans, j'ai fait un peu de chury-so-s-s-t-il. J'ai fait un peu de l'article. Il y a environ 250, il y a environ 400, il y a environ 500, 500여 종이고 그 다음에 기타 국가 프랑스를 비롯해서 유럽과 노르딕 그 다음에 중국어컨까지 다 합해서 150여 종인데 대략 한 1,300,400 종이 한 5년 정도에 걸쳐 나왔으니까 1년에 그렇게 많이 나오는 편은 아니 거든요. 300여 종 정도 나오는데 그 중에서 프랑스 작품도 그렇게 많은 편은 아닙니다. 프랑스어를 번역할 수 있는 능력이 있는 분들이 적어서 그런지 최근 한 10년 사이에 프랑스 작품 번역된 숫자가 아르센 리펭 시리즈 같은 여러 종이 계속되는 반복 출판 말고는 대략 한 신작이 한 50여 종에 불과한 수준이거든요. 아직 한국에서의 추리소설 시장은 전반적인 흐름에서 크다고는 볼 수 없는 상황입니다. Q. 저intest의 폴라를 queria 하실 수 있나요? Q. 저intest의 폴라를 위해 미국 일렬도 사이트에 대한 분류가 치열한 것에 대한 분류로 사이트에 대한 분석을 생각해 볼 수 있을까요? Q. 저im牙는 지금 한국에서의 한 장면은 특히 더욱 C'est un peu plus de thèmes de société qui reviennent régulièrement dans les polars. Et notamment dans les polars, j'ai noté un thème assez récurrent autour de la violence faite aux femmes ou aux enfants. Est-ce que c'est un problème de société ? Est-ce que c'est un sujet qui a l'air en tout cas d'être important dans la littérature, dans le polar-coréen ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est un peu plus de l'air en tant que les femmes, c'est un peu plus de l'air, il y a très bien sûr que l'on est en fait, et la tradition, que c'est encore une année, c'est plus que ces deux ans, c'est-à-dire que l'on-n'a-c'est-à-dire qu'es-à-dire que l'on-n'a-c'est-à-dire c'est-à-dire que l'on-n'a-c'est-à-dire qu'on-n'a-c'est-à-dire que les deux ans, en sorte de l'écritage, il y a des deux. Ce qui est devenu en train de l'écritage, il y a des gens qui ont eu la chance de faire des choses. C'est-à-dire que la société, c'est-à-dire que les gens qui ont un peu de détectant, qui ont des pas de détectants, des plus de changements qui sont des choses qui sont des choses. Dans le film de la société, c'est-à-dire que le film est un peu de détectant, ce n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent les gens qui comprennent les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent les artistes. Encore une fois, il y a des femmes de la femme de la femme de la femme, C'est-à-dire qu'il y a un peu comme ça. Et à l'inverse, l'autre chose qui est assez frappante et assez frappante du point de vue français, c'est le nombre d'auteurs femmes de Polar-Coréens. Nous, c'est vrai que le marché est quand même principalement dominé par des hommes. Il y a quelques femmes qui émergent, mais les auteurs les plus vendus sont des hommes. Alors que quand on regarde effectivement le nombre de parussus, en tout cas ceux qui arrivent en France, de Polar-Coréens, il y a énormément de femmes. La chute de la chute de la chute de l'esquire, c'est que le nommerait à la chute des chuteurs, les chutesurs sont les mêmes événements à la chuteurs et des chuteurs, les gens de la chuteurs sont des chuteurs de la chuteurs. 2000년대 들어와서는 본격적으로 좀 늘어난 편이긴 한데요. 특징은 남성 작가들보다 여성 작가들이 더 부지런히 쓴다는 작가로서의 최대의 장점을 가지고 있고 그리고 독자들 쪽에서도 한국 추리소설 독자들은 대체로 30대 이하의 여성들이 많은 편인데 그러다 보니까 여성독 작가의 작품들을 쉽게 받아들이는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 박광주 선생님하고 비슷한 의견인데요. 한국 독서계에서 여성이 차지하는 비율이 압도적입니다. 어떤 조사에 따르면 장르 소설의 경우 실 구매 독자의 80%가 여성이라는 통계도 있거든요. 그래서 여성의 관점에서 지필된 장르 소설들이 더 많은 인기를 끌고 있기 때문에 더 지속적으로 여성 작가들의 작품들이 더 많이 발표되고 있는 것 같습니다. 만약에 우리의 유일한 통계에서 La France a regroupé le polar de France, d'Italie et d'autres sous une appellation de polar européen. Est-ce qu'il existe une forme de polar asiatique ? Est-ce qu'il y a un lien entre le polar, par exemple, coréen et japonais, ou avec d'autres pays d'Asie, ou pas du tout ? Oui, je veux dire que l'on a l'acier de l'acier. Mais, je veux dire que le polar, des causes d'avis-tu de l'acier, dans le sens de la vie d'Achier ou de l'acier, pour éviter qu'il y a des cas de l'acier, nous y nous avons plus de la vie d'acier. – Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai que la Chine est très différente. Et dans les dernières questions, je voulais qu'on parle un petit peu du cinéma coréen, parce que le cinéma, et notamment le cinéma noir coréen, lui est vraiment mondialement connu maintenant. Est-ce que les auteurs de Polar Coréens sont influencés aussi par ce cinéma ? Est-ce qu'il y a des liens assez forts ? On a pas mal d'auteurs qui sont scénaristes ou qui sont adaptés au cinéma en France. Est-ce que c'est le cas aussi en Corée ? Et peut-être une dernière question. Je voudrais savoir si vous avez déjà lu des auteurs de Polar français récents. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête ? Oui, je vais vous parler de la Chine Bichet. j'ai l'a été fait pour la réaction. Je m'ai vu aussi le bien. J'ai vu aussi la femme, il est aussi le fait du fait du fait de l'article. J'ai vu aussi le fait de l'article. J'ai lu, il est le fait du fait de l'article. C'est le fait de la fin du fait de l'article. J'ai lu, je l'article. ... Mais une fois, une fois, une fois, une fois, une fois en fait, il y a un moment qui a fait un tourisme, il y a un peu plus de l'article. Donc, il y a un peu plus de l'article pour l'article de l'article, ce que je pense que c'est de l'article. Alors, il y a des artistes qui ont une création d'article de l'article, une grande valeur de la création. à la fin de l'article. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont travaillé en tant que deux personnes. Merci beaucoup. Encore une fois, les artistes sont très simples. C'est-à-dire que les artistes ont travaillé dans le monde. Mais il y a plus d'entre eux, il y a plus d'entre eux. En France, le marché du Polar est quand même très vaste parce que presque chaque éditeur a sa collection du Polar, c'est vraiment un phénomène depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Alors, pour un jeune auteur, pour se faire connaître, c'est évidemment pas très facile dans ce marché qui est quand même déjà un peu saturé, mais pour le genre Polar, en tout cas, alors les salons festivals sont vraiment importants. C'est vrai que beaucoup d'auteurs se font connaître sur les salons et les festivals parce qu'il y a vraiment énormément de festivals de Polar vraiment centrés sur le genre en France. Et puis, il y a un effet de cooptation chez les auteurs de Polar, c'est-à-dire qu'il y a quelques auteurs un peu connus qui vont mettre en avant un auteur un peu moins connu. C'est un milieu, même s'il y a beaucoup de collections, c'est un milieu assez petit où les auteurs se connaissent tous. Il y a assez peu de place dans les médias français pour le Polar. Ça reste malgré tout encore un peu mis de côté de temps en temps par les critiques littéraires. Donc, il y a des dossiers spécifiques dans certains médias, mais c'est vraiment les auteurs les plus connus souvent qui sont mis en avant dans ces dossiers. Donc, il y a un vrai phénomène aussi chez les amateurs de Polar de bouche à oreille et tout ce qui est réseaux sociaux qui est vraiment une communauté très importante de youtubeurs, de blogueurs qui font aussi ce travail de défrichage du Polar. Merci. Et puis, c'est une autre question qui est une autre question de l'avenir de France. Il y a eu des questions de l'avenir des mixtéries et du développement des sociétés et du développement des sociétés et du développement des sociétés. Alors non, il existe pas mal de aide et de soutien aux auteurs à la publication et à la traduction en France. Mais pas spécifique sur le Polar. Et il se trouve que les auteurs de Polar ont plutôt tendance à ne pas demander d'aide parce que pendant longtemps, on ne leur en a pas accordé. Vous voyez, c'est encore cette image de littérature un peu mineure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ils ont du mal à faire cette démarche de demander ces aides aux auteurs. Après, Pierre, je ne sais pas si tu as la connaissance d'aide spécifique. Dans le sens de France, nous, on a effectivement beaucoup de soutien de LTI Coréa, dans le sens de Corée-France, qui est très, très important et qui nous permet aussi de traduire notamment, mais aussi de soutenir les auteurs sur la promotion et autres. Ce n'est pas de soutien aux auteurs. C'est-à-dire que la première fois, il y a deux personnes qui ont dit qu'on n'a pas d'entouré. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit 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 qu'on n'a pas dit. C'est toujours difficile. J'allais vous parler d'Anne Lorcaire, mais visiblement elle est déjà connue en Corée. Je pense à un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Colin Niel, qui a déjà été traduit dans plusieurs langues, me semble-t-il. C'est un auteur qui à la fois propose une série avec un personnage récurrent, une série qui se passe en Guyane, qui est un territoire français que même les Français ne connaissent finalement pas si bien. Et puis qui propose aussi d'autres romans, alors qu'ils sont plus des romans noirs ruraux, et qui a un vrai talent à la fois dans les dialogues, dans l'écriture, et dans les intrigues aussi. Une certaine forme d'ambiance. Un de ses livres a été adapté au cinéma, d'ailleurs, récemment. Pierre, est-ce que tu avais... Personnellement, je n'ai pas d'expertise sur le polar français, donc je passe mon tour. Un auteur coréen, alors. Un auteur de matin calme. Je vous remercie vraiment pour cette rencontre. On peut remercier à nouveau tous les partenaires de cette rencontre, notamment le Salon du livre de Séoul, l'Institut français. Et puis, évidemment, merci M. Park Wong-Yu. J'espère que je le maîtrise cette fois. M. Han-Hee, et merci à Pierre Bisou. Alors, on aurait vraiment adoré que cette rencontre se passe en Corée. C'est ce qui était prévu au départ. On aurait beaucoup aussi aimé recevoir des auteurs coréens au Festival Quai du Polar à Lyon. On espère évidemment que ce sera partie remise et qu'on aura l'occasion de se voir un jour en chair et en os. Merci beaucoup. Merci beaucoup.